Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors on continue l'alternance entre Trois et Galois Cette fois-ci ce sera du côté d'Auville Ce vendredi ce sera une réunion semi-nocturne Avec un Quintet Plus et The5 chez notre partenaire Qui se disputera dans la 8ème course du programme Je crois qu'il y a 10 courses ce vendredi sur l'hippodrome de Deauville 8ème course à 20h15 cet événement Le prix du Pays-Douche bien entendu c'est un handicap Un handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans Et au-dessus 2500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré Avec 16 concturants au départ Voilà un lot qui est assez intéressant C'est vrai que je préfère tomber sur des épreuves comme ça Qui sont pas forcément plus faciles mais où il y a pas mal de points d'appui possibles Il y a pas mal de garanties on va dire par rapport à certains concurrents Par rapport à des handicaps de 3-4 ans Où c'est vraiment la bouteille à l'encre Donc voilà en tout cas on va rentrer dans le livre du sujet Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Basoc très très logiquement Basoc Qui a terminé 3ème d'une des courses références Voilà c'était ici le 30 novembre sur ce même parcours Donc voilà l'aptitude au parcours L'aptitude également à cette valeur La compétitivité est également présente Ce sera pas Greg Benoît qui lui sera associé à un jeune retraité Et du coup c'est Thomas Trullier qui lui sera associé Mais bon c'est une jument qui est vraiment maniable Qui est compétitive C'est vrai qu'elle avait été réclamée par Johan Bonnefoy et son entourage Il y a quelques semaines de cela Et c'est vraiment une belle réclamation Puisque depuis sa réclamation après une victoire à réclamer Elle a pris 2 places sur le podium dans des quintets Puis dernièrement c'était une petite rentrée A mon avis on a vraiment fait en sorte qu'elle arrive au mieux sur cette course Qui à mon sens est un objectif pour elle C'est vrai qu'elle peut pas rêver mieux Surtout avec ce numéro 3 dans les stalles de départ Avant le coup elle a tout pour plaire Et franchement pour moi c'est vraiment une base incontournable Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 3 à Sursty Qui est vraiment revenu à un très bon niveau assez rapidement C'est vrai qu'il avait été arrêté En fin de printemps suite à un échec Dans un grand handicap Je crois que c'était sur les podromes de Chantilly Depuis il a couru 2 fois cet hiver Une 6ème place pour centrer Puis dernièrement il s'est imposé sur ce parcours C'est d'ailleurs une des courses références Regardez une course à condition le prix du Val Henry Le 26 décembre devant Toran Chiaman On revient encore Bayford Une nouvelle fois associé à Greg Benoit Qui ne sera plus de la partie Mais c'est vrai qu'on fait appel à Christophe Soumillon Et puis j'ai regardé ces statistiques Sur ce parcours en 4 sorties C'est 3 victoires Tout simplement Et je crois une 7ème place Donc pour le coup il a vraiment des statistiques impressionnantes Et puis voilà Christophe Soumillon Qui est revenu il y a peu de temps en compétition Et c'est vrai qu'il a déjà remporté Des épreuves Notamment le quinte et plus de ce mercredi Du côté de Cagnes-sur-Mer Donc voilà Un homme en forme Un cheval en forme également Et malgré ce numéro 14 dans la salle de départ A mon avis Pour son retour dans cette catégorie Il est vraiment capable de lutter pour la victoire Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 4 Un Sunderspeed Alors Sunderspeed J'aurais certainement retenu plus haut S'il avait un ou deux parcours dans les jambes Maintenant on ne l'a pas revu depuis cet été Depuis le mois d'août Ça peut faire un peu long Mais bon Christophe Herland C'est un fin préparateur C'est vrai qu'on a vu Le Petit Prince Adi Qui a fait une bonne petite rentrée Lundi Du côté de Cagnes-sur-Mer En terminant 3ème d'un quintet Du coup voilà Ça ne me dérange pas plus que ça Qu'il fasse sa rentrée Il a été baissé d'une livre C'est vrai qu'il était pris en 40 de valeur Il était capable de terminer 2ème ou 3ème de quintet Là il est en 39 et demi Numéro 1 dans les salles de départ Alors ce ne sera pas Maxime Guillaume Mais bon c'est un joker de luxe En la personne de Stéphane Pasquier Donc voilà L'un dans l'autre C'est vraiment favorable également Voilà S'il ne manque pas de compétition Comme on pourrait éventuellement le craindre Mais bon Moi je vous l'ai dit J'ai confiance en Christophe Herland Et je pense que le cheval est déjà prêt A réaliser une belle performance C'est pour ça que je le retiens aussi haut En 3ème position Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 2 Panjaman Alors Panjaman Il a moins de marge Il est redescendu à 42 C'est vrai qu'on l'avait vu remporter Un quintet plus Je crois en 40 Ou 40 et demi Cet été Sur l'hippodrome de Saint-Cloud 2400 mètres Maintenant C'est un cheval qui vient de montrer le bout de son nez Il a tenté sa chance à plus haut niveau C'est vrai qu'il avait une valeur Qui ne lui laissait pas de marge Du coup Son entraîneur s'est laissé tenter Un niveau supérieur Notamment groupe 3 Voilà Là il revient à des ambitions un peu plus régulières La dernière fois C'était pas mal sur ce parcours Il terminait 4ème dans une course à condition Là il revient en valeur 42 Je pense que pour la victoire Il n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre Mais je me méfie C'est vrai que Stéphane Serulis Il s'est tiré le meilleur parti de ses pensionnaires Et c'est vrai que ce Panjaman Même s'il a le numéro 15 dans la salle de départ Je pense vraiment qu'il est capable de jouer un bon rôle Faudra que ça se passe bien Pour qu'il puisse être compétitif pour le podium Mais vraiment Je lui vois une belle chance au moins pour les places Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 8 C'est un Thorane Shaman Alors lui il est arrivé sur notre sol Il y a que quelques semaines de cela En fin d'été Il n'a d'ailleurs jamais déçu Depuis son arrivée sur notre sol Toujours sur le podium Vous le voyez C'est à partir de cette 2ème place 2ème, 3ème, 3ème, 1er, 3ème Du coup Rien à lui reprocher En plus il a prouvé qu'il était compétitif Sur cette piste Regardez 3ème derrière Cersei Un des chevaux qui me plaît tout particulièrement C'était sur ce parcours Dans une course à condition Voilà Pour le coup Il est apte à ce parcours Voilà C'est son premier handicap En France C'est vrai qu'il a couru le handicap En Angleterre Là d'où il vient Mais c'est vrai que ce Thorane Shaman C'est en gros de 7 ans Qui à mon avis Une belle carte à jouer A ce niveau de compétition 56 et demi Je trouve que le poids est assez correct Christian Demoureau Qui lui sera associé Voilà Je pense qu'il est capable De se révéler dans cette catégorie C'est pour ça que je le retiens En 5ème position Ensuite en 6ème position Je suis parti en bas de tableau Avec le 16 Un checkpoint Charlie Qui revient en forme C'est vrai qu'il avait terminé Je crois 7ème l'an passé De cette épreuve Mais cette fois-ci Il est vraiment bien Bien revenu Sur l'échelle des valeurs Regardez Il reste sur une 3ème place Derrière Joy Et si tu me le demandais Du coup voilà Je pense que la forme est là L'aptitude au tracé Également Vraiment Il a beaucoup d'atouts dans son jeu Le numéro 9 Dans les salles de départ C'est correct Il y aurait une semaine d'Isabal Qui lui sera associé Je crois qu'il n'y a pas de soucis Le tandem a déjà bien fonctionné En tout cas C'est un concurrent Qui avant le coup Me séduit tout particulièrement Plutôt pour les places Mais c'est vrai qu'en bas de tableau Je trouve vraiment Qu'il a une belle carte à jouer Il est capable de brouiller les cartes Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 15 Rainbow Warrior Alors lui c'est l'inconnu Rainbow Warrior Vous le voyez C'est le moins expérimenté C'est tout simplement L'un des seuls 4 ans Ils sont 2 au départ Avec le numéro 5 Blues Rock Et c'est vrai que ce Rainbow Warrior Il a débuté il y a quelques semaines De ceux-là Il n'a jamais déçu 3ème 2ème 2ème Et puis là il vient de s'imposer Sur ce parcours Il a remporté son Médène Là non seulement Il va débuter Dans la catégorie Des grands handicap Mais en plus Il va affronter ses aînés Ces deux inconnus Qu'il faut prendre en considération Maintenant Anastasia Battelle C'est une femme habile C'est un entraîneur Qui sait ce qu'elle fait Et c'est vrai que Si elle a décidé De l'orienter Dans cette compétition C'est certainement Qu'il est en mesure Encore une fois D'afficher des progrès Et pourquoi pas De se révéler à ce niveau-là Moi je m'en méfie Je ne sais pas trop Où le situer exactement Mais si son entraîneur A décidé de le diriger Dans cette catégorie C'est certainement Qu'il a un rôle intéressant A jouer Donc voilà Moi je l'ai retenu seulement En 7ème position Mais attention C'est lui aussi un outsider Qui est capable de surprendre Et enfin En 8ème position J'ai retenu M. Xo C'est vrai qu'il a repris Du moral Il a remporté Le quinte et référence Le 30 novembre Sur ce parcours Maintenant Il a été pénalisé Il vient de s'imposer A réclamer C'est vrai que Yann Barbero S'est vertue A lui redonner du moral Parce que c'est très important Avec lui Pour pouvoir réaliser De belles performances Là Il a le moral Qui est au beau fixe Visiblement Vu qu'il reste sur 2 succès Il vient de s'imposer Assez facilement Dans un réclamer Voilà Là il a quand même 61 kg Et il faut savoir Qu'il a terminé 2ème De cette épreuve L'an passé C'était pas à la même valeur Mais comme je l'ai dit Il a du moral Il a le numéro 2 Dans les salles de départ Alors je le retiens Seulement 8ème Parce qu'à mon essence Il a vraiment pas de marge Mais si C'est vraiment une question de morale Il est capable Une nouvelle fois De réaliser une bonne performance Et enfin En cas de non partant J'ai longtemps hésité Également avec L'ASP SUXO J'ai retenu le numéro 13 Just Light C'était pas transcendant La dernière fois C'était pas si mal que ça Mais il a plus fermé Que 5ème Dans l'une des courses références Derrière Joey Hub Si tu me le demandais Checkpoint Charlie Voilà Je pense que c'est un cheval Qui a montré Qu'il était compétitif Dans cette catégorie Il avait fait l'arrivée D'ailleurs l'année dernière Dans cette épreuve Il avait terminé Il avait terminé Attendez je le cherche Il est où ? C'est le numéro 13 Just Light Il avait terminé 3ème de cette course Mais sa valeur Était inférieure Je crois qu'il était en 33 Là il est en 35 et demi Voilà Pas une grosse marge de manœuvre Voilà C'est un regret C'est comme Pas mal de concurrents Dans ce genre de compétition Il est capable De prendre une 4-5ème place Mais avant le coup Je lui vois pas une meilleure chance On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 10 Bazoc Que j'ai retenu Devant le 3 Thirsty Le 4 Thunderspeed Le 2 Panjaman Le 8 Toran Shaman Le 16 Checkpoint Charlie Le 15 Rainbow Warrior Et l'As Monsieur Gzou Et en cas de nom partant Le numéro 13 Just Light En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi 10 et 3 C'est vraiment de belles bases Un Bazoc C'est vraiment La course visée A mon avis On espère vraiment Le voir s'imposer Dans son entourage Et puis le 3 Sursty Qui est revenu au top Qui revient dans cette catégorie Avec Christophe Soumillon Et qui a de très belles statistiques Sur ce parcours C'est également Une très très belle candidature Et puis voilà Le 4 Thunderspeed Il est compétitif Je pense que Christophe Ferland Là déjà Bien affûté Pour cette rentrée Vu qu'il fait appel A Stéphane Passier Et avant le coup Je pense qu'il est vraiment Capable de répondre Présent Donc 10, 3 et 4 Les 3 concurrents Qui me plaisent le plus Je vous rappelle Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com On va faire un petit point Également sur le prix Du Languedoc Qui se disputait Ce mercredi Justement du côté De Cagnes-sur-Mer Avec Christophe Soumyon Qui s'impose avec Nightab Qui repousse une nouvelle fois A ses limites Joli coup le 8 Maxime Guyon Qui réalise justement Un joli coup Avec ce pensionnaire De Jespari Qui a vraiment réalisé Une belle fin de course Le 12 Lighted Glory Qui réalise une petite surprise Le numéro 3 Armbrise Que j'aimais beaucoup Et le numéro 4 Heliopolis Qui arrache la 5ème place Et qui affiche Une petite cote également Du côté de notre rubrique Regardez Turf Selection Qui vous indique Le tiers c'est dans l'ordre Le quartet dans l'ordre Plus de 2600 euros Et un cycle quintet Plus de 1400 euros Une très très belle performance De notre sélection Du côté de Top Prono Deux trios A plus de 500 euros A 723 A 505 Vraiment Une belle journée De nos deux rubriques Top Prono Turf Selection Vous pouvez les tester C'est à partir De 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve Demain On va avoir un beau week-end Du côté de Vincennes En attendant Je vous souhaite De bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada